... Une grosse surprise lors de la première demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs à Abu Dhabi. Ce sont les Congolais de Mazembe qui ont gagné en éliminant les favoris brésiliens de l'Inter Porto Alegre, vainqueur de la compétition en 2006. Le début de partie a été globalement plutôt maîtrisé par les Brésiliens, mais les coéquipiers d'Andressa et Sandro n'ont jamais réussi à trouver la faille. Et le tableau affichait toujours 0-0 à la fin de la première mi-fin. En seconde période, ce sont les Congolais qui vont se montrer les plus réalistes. Mazembe va d'abord trouver la solution avec Mulato Kabangu à la 53ème minute. C'est la première fois qu'une équipe africaine décroche un petit pied pour la finale dans cette Coupe du Monde des Clubs qui mettent aux prises les meilleures équipes des six confédérations continentales. Et puis les doubles champions d'Afrique vont tuer tous les espoirs brésiliens 5 minutes avant la fin du temps réglementaire grâce à Dioko Kalunituka. La victoire donc 2-0 pour les gagnants de la dernière ligue des champions d'Afrique qui retrouveront en finale soit les Italiens de l'Inter Milan, soit les Sud-Coréens de Seongnam-Ilwap. Les joueurs du Mazembe ne sont plus qu'à 90 minutes de la consécration. Le club congolais est en effet devenu hier soir la première équipe africaine de l'histoire à décrocher de son ticket pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs. A Abu Dhabi, les Corbons ont battu les favoris brésiliens de Porto Alegre. Ça n'a pas été un match facile, personne ne pensait qu'on pouvait gagner, tout le monde nous donnait perdant. Et vous savez, je suis le patron de cette équipe et je la préparais depuis longtemps, depuis leur plus jeune âge. Mazembe l'a emporté 2-0, une victoire obtenue grâce aussi à un petit rituel avant et après, chaque minute. On a chanté et on a prié. Et parce que vous savez, nous croyons en Dieu et nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Après le match, nous avons chanté et nous avons prié. Dernier rendez-vous ce samedi avec la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Sans excès d'optimisme, les Corbeaux sont déterminés et confiants. Le message que vous faites, c'est qu'on allait l'article en dessous. J'allais quand vous allez participer à la finale. Mazembe décidera cette finale soit face à l'Inter Milan, soit contre les Sud-Coréens de Seongnam-Hilwa. L'Inter a rejoint les Congolais du tout-puissant Mazembe en finale de la Coupe du Monde des Clubs. En demi-finale ce mercredi, les joueurs de Raphaël Bénitez ont nettement battu les Sud-Coréens de Seongnam-Hilwa 3-0. Une victoire qui a été obtenue sans leur meneur de jeu, Wesley Snyder, le Néerlandais, a été blessé à la cuisse sur cette action dès la quatrième minute. Et les gagnants de la dernière Ligue des Champions n'avaient pas attendu cette sortie prématurée pour ouvrir le score. C'est Stankovic qui s'en était chargé une minute plus tôt. Alors j'entends, Ravier Zanetti a doublé la mise à la 32ème minute avec cette reprise d'une magnifique talonnade de son compatriote Diego Milito. Et c'est justement ce même Milito qui va tuer le match en inscrivant le 3ème but à la 73ème minute. L'Inter disputera donc la finale de cette Coupe du Monde des Clubs samedi à Abu Dhabi face aux surprenants congolais de Mazembe, qui eux ont éliminé les Brésiliens de Porto Alegre. Une victoire donc 2-0 pour les gagnants de la dernière Ligue des Champions d'Afrique qui retrouveront en finale soit les Italiens de l'Inter Milan, soit les Sud-Coréens de Selongnam-Ilwap. Les joueurs du Mazembe ne sont plus qu'à 90 minutes de la consécration. Le club congolais est en effet devenu hier soir la première équipe africaine de l'histoire. a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs. A Abu Dhabi, les Corbons ont battu les favoris brésiliens de Porto Alegre. Heureusement que l'Easy Game n'a pas été un match facile. Personne ne pensait qu'on pouvait gagner. Tout le monde nous donnait perdant. Et vous savez, je suis le patron de cette équipe et je l'ai préparé depuis longtemps, depuis leur plus jeune âge. L'Inter a rejoint les Congolais du tout-puissant Mazembe en finale de la Coupe du Monde des Clubs. En demi-finale ce mercredi, les joueurs de Raphaël Benitez ont nettement battu les Sud-Coréens de Selongnam-Ilwap 3-0. Le victoire qui a été obtenu sans leur meneur de jeu, Wesley Snyder, le Néerlandais, a été blessé à la cuisse sur cette action dès la quatrième minute. Et les gagnants de la dernière Ligue des Champions n'avaient pas attendu cette sortie prématurée pour ouvrir le score. C'est Stankovic qui s'en était chargé une minute plus tôt. Une grosse surprise lors de la première demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs à Abu Dhabi. Ce sont les Congolais de Mazembe qui ont gagné en éliminant les favoris brésiliens de l'Inter-Porto Alegre, vainqueur de la compétition en 2006. Le début de partie a été globalement plutôt maîtrisé par les Brésiliens, mais les coéquipiers d'Andrés d'Alessandro n'ont jamais réussi à trouver la faille et le tableau affichait toujours 0-0 à la fin de la première mi-temps. En seconde période, ce sont les Congolais qui vont se montrer les plus réalistes. Mazembe va d'abord trouver la solution avec Mulato Kabangu à la 53ème minute. C'est la première fois qu'une équipe africaine décroche un petit pied pour la finale dans cette Coupe du Monde des Clubs qui mettent aux prises les meilleures équipes des six confédérations continentales. Et puis les doubles champions d'Afrique vont tuer tous les espoirs brésiliens cinq minutes avant la fin du temps réglementaire grâce à Dioko Kalunitouka. Mazembe l'a emporté 2-0, une victoire obtenue grâce aussi à un petit rituel avant et après chaque mi-temps. On a chanté et on a prié parce que vous savez, nous croyons en Dieu et nous savons qu'avec Dieu tout est possible. Après le match, nous avons chanté et nous avons prié. Dernier rendez-vous ce samedi avec la finale de la Coupe du Monde des Clubs sans excès d'optimisme. Les corbeaux sont déterminés et confiants. C'est le message que tout de suite, c'est que quand on est l'Afrique en Sud, ça éclame que vous allez être participé au final. Mazembe discipitera cette finale soit face à l'interminent, soit contre les sud-coréens de Seongnam. Amém.